Témoignage du sorcier voleur Bien-aimé, quand j'ai rencontré le diable pour la première fois il m'a dit que je ne devrais plus jamais dormir. Aujourd'hui les chrétiens souffrent parce qu'ils aiment dormir lourdement comme les gens du monde, et pourtant, même le Seigneur Jésus priait la nuit. Un chrétien qui a un style de vie de prière nocturne sera victorieux, et il sera vainqueur durant le jour. Il faut comprendre que les démons et les sorcières ne dorment pas la nuit, quand les gens dorent ils sont en pleine opération, et l'implication et les conséquences de leur activité nocturne se manifestent pendant la journée. Généralement les gens de ce monde y compris les chrétiens, ne comprennent pas que ce qui arrive dans la journée ne sont que des manifestations de tout ce qui a eu lieu la nuit, la plupart de temps. Le sorcier regarde comme dans un écran ou miroir comment la journée va se passer, et en fonction du déroulement de la journée, ils vont mettre des embuscades, des blocages et des pièges sur base des images de la journée qui sont projetées. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, se mât de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Les graines que les sorciers sement dans la nuit se manifestent dans la journée. En outre, le chrétien qui se réveille tôt le matin pour la prière, contrôlera la journée et prospérera. Et donc pour endormir le croyant profondément, ont déployé trois démons à la porte de leur maison, qui sont l'esprit de faiblesse, l'esprit du sommeil et l'esprit de lourdeur. Le sacrifice dans le monde spirituel, la notion du sacrifice vient de Dieu. Le diable qui se journait dans le monde céleste copia tout ce qu'il a vu et laissé dans le région céleste. Ce pour cette raison que le monde de Satan fonctionne avec le sacrifice. Pour monter et graviter les niveaux dans le monde spirituel il faudra offrir de sacrifice, que ça soit dans le royaume de Satan ou de Dieu. L'une de commandement de Satan que nous étions supposés observer, stipulez que nous ne devrions pas permettre aux chrétiens de servir leur Dieu avec leur bien. Autrement ils seront bénis et ils seront grands, car il est dangereux quand un chrétien mélange la prière et le sacrifice de l'offrande. Dans la Bible quand Noé offra un sacrifice qui plut à Dieu, ce dernier parla et conclut une nouvelle alliance avec lui. La Bible dit, Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures. Et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Il faut savoir que la prière ne remplacera jamais la semaille, les offrandes et les sacrifices. Tu peux prier autant que tu veux, au moins d'offrir un sacrifice, tu resteras dans la pauvreté. Je suis ici pour vous dire comment votre vie est détruit et comment le reparer. Le diable nous disait de ne pas permettre aux enfants de Dieu d'offrir des sacrifices de peur qu'ils ne soient bénis. Le diable travaille pour que les chrétiens soient pauvres. En plus de ceci, le diable nous avait instruit d'empêcher les chrétiens de passer les temps dans la louange et adoration. Il nous disait, ne le permettait pas de mettre la priorité et d'avoir des moments de louange et adoration de peur qu'il ne soit guéri et de livré. En effet d'après le diable, il y a la guérison et la délivrance dans la louange et adoration car Dieu lui-même descend. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus, ceci à cause de la louange. Un jour le diable me dit, Pierre, moi je viens du ciel, je vivais avec Dieu durant des âges, je connais Dieu plus que les chrétiens, je vous dis que si vous laissez les chrétiens appliquer les principes bibliques de semences ils seront épanouis. En effet, la croix de leur maître est l'addition, et quand cette croix est penchée, du coup il devient le signe de la multiplication, ceci sont le deux systèmes de Dieu. Il ne travaille pas avec la soustraction et la division, donc un chrétien qui marche avec Dieu est supposé se multiplier et expérimenter l'addition. Chapitre 1 Mon initiation à l'occultisme Le tout a commencé lors de la mort de mon papa dans les années 64 pendant la rébellion de Moulélé. Je n'avais que six ans lorsque mon père mourut. À la suite de la mort de mon père la famille était frappée par une pauvreté extrême. Ma mère devait souvent sortir la nuit pendant que les gens sont en train de dormir, pour aller voler les légumes, les maniocs et les batailles des villageois dans le champ afin de nous nourrir. Une de ce jour mon frère qui vivait à Kisangani a entrepris de nous emmener de la ville de Kindu à Kisangani, étant donné que j'étais très intelligent. Il voulait que nous puissions lui rejoindre où il vivait dans la commune de Kabondo à Kisangani, mon frère qui était chef comptable de la banque de Kinechassa, a estimé que j'étais surdoué, et la pauvreté ne devrait pas servir de pretexte pour bloquer mes études. Ce dernier m'enrola dans un institut populaire et local. Je t'ai toujours le premier de la classe, et cela a occasionné la rancune de mes collègues. Un jour en 1977 je suis revenu de l'école, et le soir dans la nuit alors que j'ai dormé j'ai perdu mon sommeil, j'ai tenté de dormir. Du coup j'ai vu mon père qui est mort depuis 1964 apparaître. Aussitôt qu'il est apparu il me dit, « Pierre, depuis ma mort ma famille souffre, je voudrais que tu sois riche pour que tu puisses prendre soin de ma famille, car depuis ma mort ma famille souffre, mais je veux que tu sois plus riche le plus vite que possible afin que tu t'occupes de la famille. « Raison pour laquelle je suis venu te rendre riche, tu seras prospère, et les grands hommes de ce pays viendront se prosterner devant toi. » Puis mon papa me dit, « Pierre regarde derrière moi, dès que j'ai regardé derrière mon père. Du coup je vois trois hommes blancs qui étaient habillés en vêtements blancs. Mon père me dit, « Les trois hommes blancs que tu vois derrière moi sont venus te rendre riche, à condition que tu abandonnes tes études car la famille ne peut pas attendre jusqu'à ce que tu finisses tes études car ils souffrent énormément. Donc j'ai amené ces gens qui peuvent te rendre riche, puis soudainement mon père et ces hommes blancs ont disparu. Je t'ai sur le point d'aller informer les autres membres de la famille sur cette apparition dès mon père. Soudainement j'ai attendu une voix me dire, « Pierre, tu ne peux révéler ces affaires d'argent aux autres, tu gardes ce secret pour toi jusqu'à ce que tu obtiens cet argent. » Le matin j'ai oublié les instructions de mon père de ne pas aller à l'école, et donc je me suis lavé et je suis allé à l'école. C'était quand je suis arrivé à l'école que j'ai perdu la tête, et j'ai commencé à raconter n'importe quoi et perturber mes collègues. Ceux derniers ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi, et comme j'avais perdu la tête, finalement ils m'ont saisi et ils m'ont enchaîné. Enfin ils m'ont ramené à la maison, et dès que nous sommes arrivés à la maison, tout à coup, la folie me quitta et j'ai pu récupérer ma mémoire. Aussitôt, ma mère me dit, « Pierre, le matin tu es sorti et tu es allé à l'école normalement, mais pourquoi es-tu revenu avec des chaînes sur ton corps ? » Immédiatement je me suis souvenu de l'expérience de l'apparition de mon père la nuit, sans tarder, je parlais à ma mère de l'apparition de mon père et du trois hommes occidentaux. Dès que ma famille ont entendu parler de l'apparition de mon père, j'ai remarqué qu'il s'était rempli de joie et de curiosité. Ils étaient excités parce que papa était la colonne ouverté-balle de la famille, et sa mort avait eu des repercussions profondes et avait plongé la famille dans la pauvreté insupportable. Ma famille était tellement dans la pauvreté extrême qu'ils demandaient même son retour, car la souffrance était intense. Ce jour-là même pendant la nuit, alors que je dormais, j'ai senti mes joues se refroidir, comme si quelqu'un avait mis un verre d'eau froide sur mes joues. Quand je me suis réveillée, j'ai vu un homme blanc assis sur mon lit. Il avait posé sa main sur mes joues. Quand j'ai regardé attentivement, j'ai remarqué que cet homme blanc n'avait pas de tête. J'ai crié au secours. En raison de ceci tout le monde s'est réveillé dans la maison et ils sont venus dans ma chambre pour savoir ce qui n'allait pas. Dès qu'ils sont entrés, ils m'ont demandé ce qui n'allait pas. Je leur ai dit, comment pouvez-vous me poser cette question ? Ne voyez-vous pas cet homme blanc qui est sans tête et qui est assis sur mon lit ? La famille était étonnée d'entendre ceci, car ils ne voyaient pas cet homme blanc qui n'avait pas de tête. Mon frère Zéné qui était un homme de combat a commencé à insulter et menacer l'homme qu'il ne voyait pas. Le jour suivant j'ai décidé de dormir plus tôt afin d'éviter cet homme sans tête. Mais dès que je me suis étendue pour dormir, du coup j'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. Immédiatement je vois une femme blanche entrer dans la maison. Aussitôt qu'elle est entrée, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de cheveux. Quand cette femme blanche est entrée dans la maison, elle frappa la lampe qui éclairait la maison. Ceci tomba par terre. En conséquence la maison était plongée dans l'obscurité. Dès que ma fiancée a vu qu'il y avait l'obscurité dans la maison, elle se dirigea vers le salon pour tenter d'allumer la lampe. À ce moment même, alors qu'elle se déplaçait dans l'obscurité qui remplissait la maison, soudainement la femme blanche la saisit au cou. Ce dernier pensait que j'étais celui qui la tenait au cou, quand je voulais lui dire que je n'étais pas la personne qui la tenait au cou. Du coup j'ai réalisé que j'avais perdu la parole et je ne pouvais plus parler. J'étais comme paralysée, je ne pouvais pas bouger une partie de mon corps. Pendant ce temps, ma fiancée continua de crier et de me demander de relâcher son cou. Elle a alors essayé de toucher la personne qui la tenait. C'est ainsi qu'elle a réalisé que la personne qui la tenait n'avait pas de corps physique, sauf la main. Plus tard la femme blanche relâcha son cou et vint à moi. Quand elle est venue vers moi, elle s'est assise sur mon lit. Du coup mon lit se brisa en deux morceaux. Le bruit de ce cassier était tel que ma mère et les autres membres de ma famille se sont reveillés. Ils nous rejoignirent. Ils nous demanda ce qui s'était passé. Ma famille était dans la confusion. Plus tard, ils se sont reniés et ont conclu que j'avais recouru à la magie. Ils se dirent que je voulais sacrifier quelqu'un dans la famille mais ça n'a pas marché. Et ces manifestations paranormales étaient les conséquences. Frère, il faut savoir que chaque jour la nuit le démon se parcourt les rues, les avenues du monde. Certains de ce démon parcourent la terre physiquement. Ils sont bien habillés. Ainsi, la nuit il y a des hommes et des femmes qui sillonnent les hôtels au standing et les bars pour coucher avec les humains et capturer leur étoile. En outre, étant donné que ces manifestations paranormales se poursuivaient dans la maison, ma famille entreprit de recourir aux marabouts qui sont venus afin de tenter de capturer cet esprit sans tête et la sirène qui troublait la paix dans la maison. Une fois que ces marabouts sont arrivés, ils se sont lancés dans de cérémonies et rituels afin de de loger et chasser l'homme blanc qui était sans tête et la sirène. Ils ont combattu cet esprit pour le chasser de la maison. Et pourtant mes yeux voyaient cet esprit sans tête dans ma chambre. Il n'était pas dérangé par les rituels de ce marabout. A la fin ces marabouts n'étaient pas à mesure de chasser cet esprit. Étant donné que cet esprit sans tête le résistait, ils ont décidé d'abandonner ce combat de peur de subir le contre-attaque de cet esprit. Ils ont estimé que cet esprit était supérieur et ils redoutaient en action contre eux de la part de cet esprit. Finalement ils ont décidé d'abandonner par crainte de représailles. A la fin, le monde satanique m'envoya de l'argent mystique dans la toilette, comme annoncé par mon papa, dans la mesure où nous étions étranglés par la pauvreté. J'ai pris cet argent satanique et je les ai utilisés. Ce fut de cette façon que je me suis retrouvée dans le monde satanique. En effet le diable envoya des sirènes du monde invisible qui me transporta dans le monde parallèle, où je fus initiée à l'occultisme. Depuis ce jour, une fois que je rencontre une personne, j'ouvrais MQ Vision Spirituelle afin de déterminer si l'individu a la marque de Dieu sur son front ou pas. Ceux qui appartiennent à Christ ont la marque de Christ sur leur front. Quand je faisais la guerre aux Chrétiens, j'avais l'habitude de voir le garde-corps que Dieu a placé autour de Chrétiens. Tout Chrétien n'est de nouveau à deux gardes du corps à ses côtés. Ces gardes du corps angéliques sont souvent en uniforme militaire semblable à celui de l'armée terrestre et conventionnelle. Mais ces soldats angéliques sont très grands et très robustes. Ils ne laissent jamais les enfants de Dieu et ils le suivent continuellement. Chapitre 2 La capture des étoiles Frères, le diable a ciblé les hommes et les femmes qui ont la marque de Dieu et la promesse de Dieu. Bien-aimés, vous devez comprendre que la guerre que le diable est en train de perpétrer contre votre vie n'a pas commencé à l'âge adulte mais plutôt depuis le ventre de votre mère. En effet, alors que nous étions encore dans le sein maternel, le diable essayait de nous tuer et de s'accaparer de nos étoiles, qui sont les ressources et les destins que Dieu nous a donnés. Car le diable avait déclaré la guerre contre nous alors que nous étions dans le sein maternel, il voulait nous tuer et capturer nos étoiles. Et donc la bataille dans la vie de l'homme ne commence pas dans l'âge adulte, mais plutôt dans le sein maternel. En effet, il y a trois étapes de guerre élaborées par Satan dans la vie de l'homme. La première guerre et bataille contre ta vie avait commencé dans la période prénatale quand tu étais dans le sein maternel, la deuxième période de guerre est la période post-natale et l'enfance. Et la dernière étape de guerre dans la vie de l'homme est la période du mariage. Si Satan ne peut pas te détruire dans le sein maternel par le fausse couche, il va attendre l'enfance. Ainsi de nombreuses nourrissons sont dérangés par diverses maladies envoyées par le diable pour interrompre leur vie et capturer leur étoile. Quand vous remarquez que votre enfance est caractérisée par la maladie, il est fort possible que vous avez une étoile éclatant et un aura fort. Si le diable ne peut pas te détruire durant l'enfance pour voler ton aura, il va attendre la période adulte et le mariage. C'est alors qu'il va recourir au rapport sexuel illicite et illégal pour capturer ton étoile. Nombreux sont ceux qui ont compromis et détruit leur vue à cause de la perversion sexuelle, le sexe et la stratégie par excellence que Satan utilise pour neutraliser l'étoile et le destin des hommes et des femmes. Joseph avait une étoile qui brillait plus que celle de ses frères. Il était destiné à la grandeur et à gouverner. C'est ainsi que Satan déploya la femme de Pontifar pour lui séduire enfin de neutraliser son destin et capturer son étoile. Alors, dès que je commençais à travailler pour le diable, ce dernier m'a instruit de localiser les étoiles des hommes et des femmes afin de le capturer. Au fond, chaque jour le matin, je me lève très tôt. Je plaçais des produits mystiques sur mes yeux, sur mes narines et les oreilles afin de tramesure de détecter et localiser dans les voisinages les dames nouvellement enceintes. Ces produits dont je mettais sur mes yeux, mes oreilles et narines me permettaient de détecter des grossesses précoces. Je veux dire, aussitôt qu'une femme dans le quartier devenait enceinte. Bien avant qu'elle sache qu'elle est enceinte, j'étais le premier à le savoir grâce aux produits mystiques sur mes narines. Je pouvais sentir l'odeur d'une grossesse précoce. Ainsi je pouvais détecter la grossesse avant même que l'homme et la femme ne sachent qu'ils attendent un bébé. Au bout du compte, je pouvais détecter que nos demoiselles étaient enceintes le jour même où elle a eu contact sexuel avec son partenaire. Étant donné que j'étais chasseur des étoiles, je me rendais dans les places publiques, dans le rue, le marché comme les arrondissements pour localiser les femmes nouvellement enceintes. Je découvrais deux femmes qui étaient nouvellement enceintes alors qu'elles n'étaient même pas au courant de leur grossesse. Aussitôt que je découvre qu'une femme est enceinte, grâce à la prière incantatoire je pouvais obtenir des informations sur la femme enceinte. Et une fois que j'obtiens des informations sur la femme nouvellement enceinte, la nuit lors de nos rassemblements nocturnes j'informais la hiérarchie qu'une femme spécifique dans un quartier spécifique était tombée enceinte. En fait, tous les jours de minuit à trois heures il y a un rassemblement de sorciers. Sur base de ce fait je conseillerais aux chrétiens de prier à sept heures. Une fois que nos rapports est déposés sur la femme nouvellement enceinte, le dieu de ce monde Satan recommandait des enquêtes et des calculs afin de déterminer à quel point l'étoile du bébé dans l'utérus de la femme enceinte allait briller. A chaque fois que nos femmes étaient enceintes, une enquête et investigation étaient lancées. D'une part pour déterminer l'identité du bébé qui va naître, d'autre part pour connaître l'intensité de son étoile, et afin pour tenter de capturer son étoile dans le cas il est plus radieux et éclatant. C'est ainsi que le mage venu de l'Est ont pu déterminer l'identité et la royauté de Jésus-Christ. Il faut savoir qu'avant la naissance de Jésus-Christ le monde de Satan a dû mener des investigations sur son étoile pendant six cents ans. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui, par ailleurs, l'enquête et les investigations que nous menions sur le bébé qui va naître, consistaient au préalable à connaître le nom de mère de l'enfant. C'était grâce à la date de naissance et le nom de la maman que nous effectuons de calcul, pour déterminer à quel point l'étoile de l'enfant qui va naître allait briller. Donc ce qu'acune nous permettait de déterminer l'intensité de l'étoile du bébé qui va naître, si son aura sera fort ou faible, l'identité du bébé qui devait naître était également révélée grâce à ce calcul, bien-aimé. Avant même que vous n'ayez pénétré dans le ventre de votre mère, Dieu avait déjà préparé votre vie et ce que vous deviendrez, l'endroit où vous allez vivre, le partenaire que vous allez épouser et le type de source de revenu que vous êtes supposé avoir. Si l'investigation et le calcul indiquent que votre étoile est brillante, Satan mettait en place de contre-mesure afin de vous empêcher de devenir ce que Dieu a tracé pour vous. En gros, il y a des gens qui sont supposés être la pierre angulaire de leur famille et des grandes personnes. En outre, une fois que je découvre l'identité du bébé qui va naître et l'intensité de son étoile, j'étais supposé rapporter au diable la conclusion et le résultat de l'enquête et des calculs effectués par notre confréré. Dès que l'intensité de votre étoile est déterminée et rapportée à Satan, ce dernier va déclencher la guerre contre votre vie alors que vous êtes encore bébé et du sang dans l'utérus de votre maman. Le contre-mesure mis en place par le diable va consister à empêcher la naissance de l'enfant qui eut dans le sein de sa maman afin de capturer son étoile. En fait, une fois que les investigations et calculs indiquent que l'enfant qui va naître sera grand, Satan nous a envoyé enterrer de trucs autour de sa mère afin d'occasionner le fausse couche, qui va interrompre la vie de l'enfant. Car le diable veut capturer des étoiles éclatants et brillants, car ceci sont des budgets que Dieu a mis à la disposition des hommes qui naissent sur terre. Le diable étant pauvre, travaille pour interrompre le grossesse au moyen des fausses couches, pour s'accaparer de l'étoile de l'enfant. Ainsi, on enterrait des fétiches dans le rue, pour causer des fausses couches et capturer les étoiles des enfants qui sont encore dans le ventre de leur maman. Nous sommes arrivés à réaliser que Dieu protégeait des bébés. Car ils ont des destins et des missions sur la terre. Au cas où nous n'arrivons pas à arrêter la naissance du bébé, le diable nous commandait de passer à la seconde étape de guerre, qui est l'enfance. Lorsque l'enfant qui vient de naître est destiné à la grandeur. Vous allez remarquer que le nourrisson est confronté et menacé par des maladies chroniques déployées par Satan pour mettre un terme à sa vie et capturer son étoile. Nombreux sont des gens qui ont eu un enfant se caractériser par des maladies de toutes sortes. Nous avons ici affaire à la bataille perpétrée par Satan contre leur destin. Car l'enfant qui est né a une étoile brillante et il est supposé être une grande personne dans la vie. Mais, ceci est justement la raison pour laquelle Dieu protège les enfants. La Bible dit, là-dessus Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda de préciser le moment où l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant, et dès que vous l'aurez découvert venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient se mit à les précéder jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au-dessus de la maison où se trouvait le petit enfant. En revoyant l'étoile les mages furent transportés de joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. La nuit suivante, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et partez tout de suite en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode ne va pas tarder à faire rechercher l'enfant pour le tuer. » Quand Hérode s'aperçut que les mages avaient déjoué son plan, il devint furieux. Il fit massacrer à Bethléem, et dans son district tout entier, tous les garçons âgés de deux ans ou moins étaient tués. Ainsi s'accomplit la prédiction de Jérémie, le prophète qui avait annoncé, « Un cri de détresse se monte de ramas, des gémissements et de longs sanglots. C'est Rachel qui pleure ses fils, car ils sont morts. Elle se refuse à toute consolation car ils ne reviendront plus. » Alors, au cas où nous ne réussissions pas à tuer l'enfant dans le bas âge, le diable commandait la troisième étape de guerre qui est la période adulte. Une fois que l'enfant devient un adulte le diable ordonnait à ses agents d'établir les contacts et relations sexuelles avec la cible. En fait, les rapports sexuels sont les moyens par lesquels les étoiles et le destin de plusieurs sont capturés. Beaucoup de gens ont détruit leur vie en ayant des rapports sexuels avec des hommes et des femmes qui étaient à vrai dire des agents sataniques. Bien-aimé, ton étoile est à dessiner. Ton étoile est à richesse et elle est comme la lumière qui éclaire ta vie. Une fois que ton étoile est capturée, il y aura le ténèbre dans ta vie. Quand je pratiquais le maraboutisme, une fois que je vole ton étoile, quand le client venait à moi pour l'argent, le mariage, le succès, je transférais la richesse et les chances qui est dans ton étoile que j'ai volé à mes clients pour répondre à leurs besoins des demandes. Tous les matins je devais oindre mes mains et mes yeux pour voler des étoiles de Jean. Une fois que je me suis oint, je veux me mettre à sillonner le voisinage, et dès que je remarque les étoiles éclatant des gens, le moment où je remarque l'intensité de votre étoile, je veux m'empresser de vous saluer en tenant votre main, et je veux engager une fausse conversation déconcertante en vous regardant dans les yeux. Afin de voler votre étoile, nous vivons dans un monde d'échange. Dans cette guerre il y a aussi des gens qui ne connaissent pas le Christ mais sont protégés par ce que Dieu sait qu'à un certain point ils viendront à lui. Vous devez prendre note qu'une étoile est quelque chose qui ne peut pas être détruit mais peut être volé et utilisé. Nous pouvons voler votre étoile mais quand vous venez à Christ vous pouvez quand même la reprendre par la prière. Une fois qu'on vole votre étoile, nous le cachions dans des endroits différents, comme sous l'eau, dans la forêt. En outre si vous rejoignez une église dont le pasteur est dans l'occultisme votre étoile est en danger. Il y a donc un conflit permanent et une guerre sur la terre entre le force du mal et le force du bien. Et au moment où un chrétien entre dans la distraction et le sommeil il va enregistrer une perte, un échec, une défaite. Il faut noter que ce sont non seulement les hommes qui ont des étoiles et de destinées, mais aussi de pays. Beaucoup de pays ont été déviés de leur destin. Notre pays est grand dans le domaine spirituel, c'est pourquoi le diable se bat pour l'empocher d'accomplir sa mission et de jouer son rôle. Le diable travaille pour maintenir l'église divisée, cela afin d'empocher le pays de se relever. Par ailleurs les étoiles des gens diffèrent en termes d'intensité. Les étoiles de certaines personnes brillent plus que celles d'autres. Et le diable travaille pour capturer les étoiles de gens afin de le donner à ceux qui viennent à lui pour la promotion, le succès et la richesse. Quand un sataniste veut devenir plus riche, il cherchera à voler un étoile d'une personne. Il va essayer de dormir avec des femmes enfin d'utiliser leur étoile. La Bible dit, Joseph eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il y a sept étoiles que nous combattions dans le monde de Satan. La première étoile est l'étoile du mariage. Le diable nous disait que le mariage est l'institution de Dieu et il donne gloire à Dieu. Donc nous devons le combattre. Quand une femme a une étoile de mariage il aura un grand mariage. Elle ne s'offrira pas dans le mariage. Elle va choisir parmi beaucoup d'hommes qui viendront à lui car une étoile est une lumière. C'est une lampe qui brille et illumine autour. Par conséquent beaucoup seront attirés par cette lumière même le diable enverra ses agents parce que la lampe qui brille va attirer l'attention. Par conséquent, la dame aura besoin de la volonté de Dieu pour choisir un mari. Elle devra prendre le temps de prier et de demander des signes à Dieu. Car le diable donne aussi des rêves. En effet le mariage peut changer votre vie pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de gens sont dans le mariage. Mais ils disent et répètent constamment dans leur cœur. Si je savais, quand une femme a une étoile de mariage, même si elle rencontre un homme pauvre, son étoile va faire que son mari devienne riche. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le second étoile que nous combattions était le toile du travail. Il y a des gens qui sont destinés à exceller dans l'environnement de travail. Car ils ont le toile du travail. La troisième étoile que nous combattions était le toile de la sympathie. Il y a des gens qui sont supposés être aimés dans la vie et la société. Ils vont bénéficier de faveurs et des accès. Tout le monde va les aimer. Mais une fois que cette étoile est volée, la personne va expérimenter le rejet dans la vie et la société. Vous allez vous demander pourquoi les gens vous rejettent et ne sont pas intéressés à vous. Mais quand vous avez cette étoile les gens vont vous ouvrir des portes. La quatrième étoile que nous combattions était la progéniture. Il y a des hommes et des femmes qui sont supposés avoir beaucoup des enfants. Vous remarquerez que tous leurs enfants sont bénis. Ils sont tous été à l'université. Et ils sont tous du bon travail. Mais une fois que cette étoile de la progéniture est volée, vous verrez une famille avec de belles filles mais qui ne sont pas mariées. Parce que cette étoile a été volée, vous verrez une famille des hommes qui sont dans le banditisme et les volent à main armée. En plus de ceci, il y a aussi le toile de leadership. Il y a des gens qui sont nés pour gouverner, même s'ils n'ont pas été à l'université. Ceci est le genre d'étoile que Joseph avait. Il était censé régner. Quand il est allé en Égypte il a fini par gouverner. Jésus était roi et était supposé régner grâce à son étoile. La dernière étoile est l'étoile du ministère. Ceci est l'étoile que le diable déteste le plus. Il y donc des gens qui sont nés sur la terre avec la mission d'être ministre de Dieu et apporter la lumière à l'humanité. Dès que nous détections que l'enfant est né avec cette étoile du ministère nous savions qu'il allait combattre le royaume de Satan. Il fallait donc tenter de tuer l'enfant. Ceci est l'étoile de la grandeur et de l'élévation. Nous pouvons voir l'implication de cette étoile dans le livre d'Exode 23 verset 25. Vous servirez l'éternel votre Dieu et il venira ton pain et tes eaux et jeterai la maladie parmi vous. Aucune femme dans votre pays ne fera une fausse couche ou ne sera stérile. Je remplirai le nombre de vos jours. Le diable nous disait vous ne devriez jamais permettre aux chrétiens de servir Dieu avec leur bien. Ils ne devraient pas faire des sacrifices et des offrandes. Je me souviens que chaque samedi nous allions au cimetière avec des satanistes et des faux pasteurs. Ces pasteurs des grandes églises dans la ville sont des pasteurs sataniques. Nous allions là-bas afin d'acheter des âmes qui sont mortes prématurément à la suite des sacrifices humains et la sorcellerie. On achetait des esprits de gens tués dans la sorcellerie. Ces victimes de la sorcellerie étaient vendues dans le différent cimetière de la ville. Les pasteurs achetaient et déployaient ces esprits humains aux alentours de leur église. Et ces esprits humains qui étaient devenus des esprits servants avaient pour travail d'attirer les gens à venir à l'église de ce pasteur satanique. C'est ainsi que ces églises attirent beaucoup de gens. Ces esprits font tomber les gens quand les pasteurs prient pour eux. Pendant la prière il y aura des gens qui tombent et des gens qui parlent des langues de démons. Le diable a installé son trône dans beaucoup des églises. Souvent quand on allait acheter les victimes de la sorcellerie dans le cimetière la nuit le samedi. On voyait deux anges de lumière dans les tombes de ceux qui sont morts en Christ. Et nous ne pouvions pas approcher leur tombeau, à cause de l'intensité de la lumière aveuglante provenant de ces militaires angéliques, qui étaient positionnés autour de pierres tombales des morts en Christ. Ces anges sont positionnés là pour garder les restes de morts en Christ jusqu'au jour de la résurrection des morts. À part les cimetières, je me rendais souvent à l'hôpital général de la capitale, pour acheter les corps de bébés morts que c'est ainsi qu'il augmentait mon niveau. J'allais dans les hôpitaux pour récupérer les fœtus que j'offrais à Satan, nous devons comprendre que le monde obscur fonctionne avec le sacrifice. Quand j'étais un marabout, les gens venaient chez moi pour des besoins et des buts différents, je leur demandais des sacrifices humains, je leur demandais souvent de sacrifier les membres de leur famille. Et une fois que le membre de leur famille mourait, ces victimes n'alliaient pas en enfer ou au paradis. Par contre, ils devenaient mes serviteurs, ils travaillaient pour moi à tant qu'esprit servant. Je les envoyais dans la cité afin qu'ils me trouvent plus de clients. Ainsi donc, beaucoup de personnes bien que morts sont opérationnelles sur la terre à tant qu'esprit servant. Si le Seigneur ouvre vos yeux vous verrez beaucoup des esprits humains devant de nombreux magasins, supermarchés et même des églises, les propriétaires des magasins, supermarchés venaient me voir pour les clients. Je leur donnais des esprits humains victimes de sacrifices et de la sorcelerie. Ces gerants de magasins et supermarchés déployaient ces esprits humains dans la rue pour qu'ils poussent le gens à entrer dans leur magasin et acheter. Ces esprits servants sont des victimes du sacrifice humain et leur travail d'attirer les clients parce qu'ils sont des esprits servants. Même les pasteurs qui venaient pour avoir la foule je leur donnais des esprits des hommes morts par la sorcellerie. Et ces pasteurs déployaient ces hommes morts dans le quartier pour qu'ils puissent attirer les gens dans leur église. Dans le monde de Satan j'ai vu beaucoup de gens qui ont servi Satan durant leur vie. Quand ils sont morts ils se sont retrouvés en train de faire de travaux forcés. En effet, le diable dans son école nous disait, vous avez à évangéliser plus que les chrétiens afin que nous puissions gagner plus des âmes qui vont brûler avec nous dans les temps de feu et de souffre. De nos jours, vous pouvez voir que même les pasteurs sont gagnés par le diable. Et quand votre pasteur est gagné par le diable votre âme est en danger. Un jour, le diable me dit Pierre, une église est comme un bateau. Lorsque le capitaine percute un rocher, le capitaine ne mourra pas seul, les passagers de son bateau vont couler avec lui. En raison de ceci pour rejoindre une église dans ce monde vous devez prier. Chapitre 3 Les prisons sataniques Il faut savoir que la prison centrale de Satan se trouve dans le monde des eaux. Cela dit, il a beaucoup de prisons de par l'univers. Une fois qu'un homme est emprisonné par Satan, seulement l'intervention de Jésus Christ qui peut délivrer cet homme de sa situation, j'ai dit que le diable a beaucoup de prisons. Il a des prisons sous l'eau. Beaucoup de gens sont incarcérés dans les prisons du monde des eaux. Nombreux sont de gens qui sont emprisonnés sous les rivières, le lac et les sources d'eau. Hier j'ai dit que le diable met les gens dans les égouts ou des canalisations où l'eau sale coule et sont évacuées. Il y a des hommes donc les esprits sont emplacés dans les égouts. Et une fois que ton esprit est mis là, tu souffriras. En plus de cela, les sorcières placent les gens dans des ronds-points. Quand le diable et les sorcières vous placent dans un rond-point, vous allez tourner à rond dans votre vie. Il y a des gens qui tournent à rond dans leur vie à cause de la manipulation. Ils ont besoin de la délivrance. Les sorciers placent les gens dans le place public comme les intercessions et les carrefours. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand jetez sorcières on emprisonner et placer les esprits de gens dans les poubelles ou les ordures, déchets et immondices sont régulièrement. Une fois que le diable place votre esprit dans une poubelle, les gens vont établir une distance avec vous. Il y aura rejet parce que votre esprit est dans la poubelle où les gens jettent la saleté. Vous aurez une odeur spirituelle qui fera que dans la société les gens vont vous rejeter. Quand le diable et ses sorcières emprisonnent votre esprit dans une poubelle, non seulement vous serez rejetés vous allez expérimenter l'antipatie et vous serez moins fréquentables et moins accessibles aux autres. Les gens se distanceront de vous et vous rejetteront, à cause de la saleté que sont jetées par les gens dans la poubelle où votre esprit est placé. La Bible dira, invoque-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous me rendrez honneur. Le diable et les sorcières emprisonnent le genre dans la forêt et la brousse loin des gens et des quartiers résidentiels. Une fois que vous êtes placé dans la forêt en prison, dans la société personne ne vous remarquera car votre esprit est loin de gens dans la forêt. Le diable et les sorcières attachent et ligotent leurs prisonniers dans la forêt sur un petit arbre, qui va agrandir avec le victime jusqu'au jour où l'arbre mourra et tombera. Si l'arbre sur lequel le victime est attaché est ligoté à une durée de vie de cent ans, vous serez captif toute votre vie jusqu'à ce que l'arbre meure et se croule, c'est alors que vous serez libéré. Il y a beaucoup des gens vivant en ville, dont les esprits sont attachés dans la forêt. Ils sont ignorés et invisibles dans la vie courant. Le diable et ses sorcières emprisonnent les gens dans deux bouteilles. Une fois que votre esprit est en prison dans une bouteille, vous aurez du mal à prier, bien-aimé. Si vous ne pouvez prier que pour vingt et trente minutes, vous devez comprendre que vous êtes en prison dans une bouteille. Vous devrez prier comme un homme fou pour briser la servitude et briser cette bouteille dans laquelle vous êtes emprisonné. Les sorciers mettent les gens dans des casseroles et ils vont couvrir cette casserole. Ce qui signifie que vous ne sortirez jamais et vous vous lèverez jamais. Le diable et les sorcières peuvent lier un chrétien ou un homme de Dieu même s'il est prédicateur. Ce qui signifie que vous pouvez être prédicateur, vous pouvez être pasteur ou chanter et être dans une prison spirituelle. Et quand les gens sont dans la prison spirituelle ils vont rêver des serpents qui le poursuivent, des soldats qui le poursuivent et des choses étranges. En plus, dans la sorcellerie la toilette est l'une de prison satanique où les hommes et les femmes sont liés. Dans une réunion dans le monde parallèle le diable avait instruit les blancs de fabriquer des préservatifs dans son usine personnelle. Il faut savoir que la plupart des préservatifs sont fabriqués par l'usine de Satan, car celui qui est venu avec cette initiative, aucun de ces préservatifs ne sont bonnes. Les diables emprisonnent la vie des hommes et des femmes grâce aux préservatifs qu'ils jettent dans les toits et tout poubelle. Quand les hommes jettent leurs préservatifs leurs semences sont collectionnées. Quand les femmes jettent le sang de règle dans le toilette ceci est aussi récupéré. Pour emprisonner les gens dans les toilettes, nous utilisions des objets qu'ils jetaient dans les toilettes comme du sperme, du sang, des cheveux, des ongles. Dans tout le toilette du monde, il y a la sirène Jacqueline et un grand serpent. En outre, dans beaucoup de maisons on installait des antennes pour écouter et surveiller les familles. Ces antennes étaient des toiles d'araignées. On installait également ces toiles d'araignées dans la rue pour capturer nos cibles. J'ai toujours conseillé aux gens d'avoir un chien plutôt que chat. Quand un chien aboie la nuit, il est véritablement en train de vous avertir sur l'arrivée de sorciers. Et quand le chien est accablé par la peur vous allez remarquer que sa voix va changer. Toutefois les chiens est un animal qui a quatre yeux, et qui peut voir les sorciers. Et il tente toujours de le chasser. Par contre le chat est une porte d'entrée de sorciers. Un caméra de sorciers. Le chat et le hibou sont des animaux le plus utilisés dans le magie noir. Souvent la nuit je me transformais en chat. Je me transformais en chat.